S'installer et faire carrière au même endroit toute sa vie ? L'idée ne séduit plus les jeunes professionnels. Comme beaucoup de Français, vous avez peut-être envie de déménager, en Bretagne ou en Occitanie par exemple. Mais si votre entreprise est basée à Lille, ça risque d'être un peu compliqué. À moins que vous ne travaillez dans le public ? C'est l'une des particularités du secteur public. Il est présent sur l'ensemble du territoire. Travailler dans le public offre donc des possibilités de mobilité géographique. Si vous êtes infirmière en Ile-de-France par exemple, vous pouvez demander une mutation et poser vos valises en Normandie. En 2021, 390 000 agents publics, soit 1 agent sur 15, ont changé d'établissement. Et pour près de 140 000 d'entre eux, cette mobilité s'est aussi accompagnée d'un changement de département. Les agents publics, bougent-ils beaucoup ? Certains sont amenés à se déplacer plus que d'autres. Pour rejoindre sa compagne à Marseille, un enseignant lillois peut, par exemple, demander à être affecté dans un collège de la cité phocéenne. Ce cas de figure est loin d'être isolé. Dans la fonction publique d'État, composée pour moitié d'enseignants, un agent sur 25 a changé de département en 2021. C'est plus que dans la fonction publique hospitalière, où l'on retrouve les soignants, et que dans la fonction publique territoriale, qui comprend notamment les employés de mairie. Votre métier est donc un facteur déterminant de mobilité, mais ce n'est pas le seul. L'âge, le niveau hiérarchique, ou encore le sexe se joue également. Si vous êtes jeune, vous bougerez davantage que vos aînés, car la mobilité est encouragée en début de carrière. C'est vrai aussi si vous êtes haut placé dans la hiérarchie, ou contractuel par rapport aux fonctionnaires. Enfin, les hommes ont davantage tendance à changer de département que les femmes. Cela s'explique en partie par le fait que les contraintes familiales sont souvent endossées par les femmes, et que cela a tendance à limiter leurs déplacements pour motifs professionnels. Et justement, que se passe-t-il pour les agents qui ne bougent pas ? Si vous faites partie des 3 millions d'agents qui n'ont changé ni d'employeur, ni de lieu de travail, votre évolution professionnelle s'est peut-être faite ailleurs. Dans certains cas, vous avez pu percevoir une augmentation de salaire, plus 3,5% en moyenne en 2021 pour les agents restés en place. Si vous travaillez dans la fonction publique hospitalière, avec les mesures prises lors du Ségur de la santé, votre salaire a augmenté plus que la moyenne. Outre les cas particuliers, comme celui des soignants, c'est généralement le fait de gravir les échelons qui expliquent les hausses de salaire. Un contractuel qui est titularisé ou un fonctionnaire de catégorie B qui passe en catégorie A gagneront tous deux en rémunération. A l'inverse, 20% des agents qui, en apparence, n'ont pas changé de situation ont vu leur salaire diminuer. Cela vient souvent d'un non-renouvellement des primes et des rémunérations annexes. C'est le cas, par exemple, si vous avez perdu le supplément familial parce que vos enfants ont grandi. Et c'est le cas aussi si vous perceviez des primes comme celles du Covid qui ne sont plus versées. Vous l'aurez compris, qu'il s'agisse de déplacements sur le territoire, d'évolutions de carrière ou de salaire, il y a autant de parcours que d'agents publics.